Salut à tous, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Nina de la chaîne Nina Augur. Bon alors, chose promise, chose due, chose promise, chose due, après avoir regardé William, après avoir fait un tour sur le prince William pour savoir quelle était sa personnalité, aujourd'hui je vais faire le frérot, je vais faire le frérot, à savoir Harry, on va faire Harry, et puis voilà, et je ferai Mémé, je ferai Mémé Babette, pour ne pas dire Elisabeth, mais je ferai Mémé aussi, et puis je ferai également un tour, donc demain je posterai, aujourd'hui j'ai posté Harry, demain je posterai Mémé Babette, et puis je pense faire un tour aussi pour, un tour actualité, et un tour sur l'économie, l'argent, etc. Donc, nous allons commencer, j'espère que tout le monde va bien, surtout que vous tenez le coup, que tout se passe bien, écoutez, moi je sors pas, alors comme ça tout va bien, et puis comme j'accepte pas du tout, du tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité, au niveau de tout d'ailleurs, de ce que veut faire le gouvernement, enfin bref, de ce qu'ils mettent en place, de toutes les saloprises qu'ils nous infligent, mais écoutez, moi j'apprends, j'apprends matin, midi et soir, bon ben depuis que j'ai une pathologie qui m'a fait perdre mon emploi, etc., et machin et tout ça, et bien, je vous invite tous, c'est pas du tout un, c'est absolument pas un, c'est un conseil, c'est vous qui voyez, moi je me suis mise, il m'a fallu un certain temps pour accepter la maladie, pour accepter un tas de choses, mais le fait est que, ben, accepter les traitements lourds, la prise de poids, vous voyez, les doigts qui gonflent, enfin tout ce qui va bien, mais aujourd'hui, il faut quand même savoir que dans toute cette horreur, parce qu'entre la pathologie et tout ce que nous vivons, et bien je restais en chercher, à trouver, et ben, à vivre différemment, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, je crois, je me suis jamais sentie aussi alignée, je voulais vous en faire part, parce que même pour les gens où on, ben, il y a des gens, c'est très difficile, c'est très très difficile, et je comprends, réellement, je comprends, mais essayez de trouver quelque chose où vous vous sentez bien, vous voyez, moi j'étais la première à faire des manifs, j'ai arrêté, j'ai arrêté, parce que j'avais besoin de me sentir avec des gens qui étaient dans le même état d'esprit que moi, mais à un moment, c'est stop, ça change pas grand chose, la preuve, ça change pas grand chose, mais c'est bien d'avoir des gens comme ça, qui sont là, et qui revendiquent, mais là, ça va mal finir, ces histoires, donc, voilà, donc j'ai arrêté les manifs, mais vous voyez, j'ai, je cherche chaque jour ce qui pourrait me plaire, ben, il y a déjà ça, il y a la voyance, etc., mais ça, c'est depuis très longtemps, mais il n'y a pas que la voyance, maintenant, je me souviens un jour d'avoir parlé avec mon fils, et lui demander ce qu'il avait pensé de telle ou telle émission, et il m'avait répondu, je ne regarde plus du tout la télé, en fait, je ne regarde que YouTube, ma force est de constater que je ne regarde plus du tout la télé, mais qu'effectivement, je m'informe par le biais des journaux alternatifs, et je m'informe beaucoup, donc, voilà, j'ai même, j'apprends même à me couper les cheveux seuls, enfin, je... et là, je me mets à la peinture, donc, vous voyez, alors que je suis nulle, mais j'ai trouvé un... vraiment un site sur YouTube où c'est un peintre qui apprend à peindre, et direct, direct, ça m'a parlé, donc je me suis dit, je vais m'y mettre, et je vais m'y accrocher, parce que j'ai acheté de la peinture, j'ai acheté tout ce qu'il faut, et il est hors de question, à partir du moment où je m'investis financièrement, que je ne le fasse pas. Donc, voilà. Voilà, voilà, donc, tout ça pour dire, je ne veux pas faire des blablas inutiles, ça ne sert à rien, et puis, je ne suis personne pour donner des conseils, absolument personne, juste, je partage un petit peu si ça peut vous aider, parce que moi, je sais qu'en tout cas, je vous dis, il est hors de question que j'aille chez le coiffeur me faire couper les cheveux, mettre un masque, c'est mort. Déjà, dans les magasins, je ne les mets plus, les masques, et donc, ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, c'est pareil, mais comment, mais, je n'irais pas, déjà, mettre une thune, pas possible chez le coiffeur, pour porter un masque, même pas en rêve. Donc, je suis allée sur Internet, je coupe mes cheveux toutes seules, ce n'est pas la qualité d'un coiffeur, mais je m'en fiche, en fait, mais alors, carrément, c'est parfaitement acceptable, voyez-vous, et ça m'a juste coûté une paire de ciseaux, une paire de ciseaux de coiffeur, voilà, c'est tout, ça ne m'a coûté que ça, des ciseaux, simplement. Donc, j'en ai eu pour 20 euros, alors que, vu la taille de mes cheveux, j'en avais pour 150 si j'y allais avant. Bon, bref, ceci étant, on va arrêter de parler de moi, parce que ce n'est pas intéressant, ou si, si ça peut aider des gens à essayer de trouver quelque chose qui leur fait du bien, qui leur sort la tête de toutes ces saloperies actuelles, il faut y aller, quoi, il ne faut pas hésiter, essayez de trouver votre enfant intérieur, essayez de vous faire du bien, à vous, vraiment, vraiment du bien, cherchez, cherchez, vous allez voir, vous allez trouver, c'est évident. Moi, je sais que je pars dans tous les sens, mais aujourd'hui, s'il y a une chose dont je suis sûre, je suis exactement dans la bonne forêt. Maintenant, il y a plein de chemins devant cette forêt, et je vais tous, je vais faire tous ces chemins, je vais emprunter tous ces chemins, je vais aller m'attarder sur chaque chemin, et puis, et voir ce qu'ils me disent, ce qu'ils m'apportent, jusqu'au jour où je vais trouver le vrai et le bon. Parce que là, je suis sur la bonne forêt, donc je ne suis plus perdue, je ne suis plus du tout perdue, plus du tout. Et je fais un tas de choses, jusqu'au jour où, voilà. Voilà, voilà. Donc, si ça peut vous remonter le moral, en tout cas, j'espère que c'est le cas. Et puis là, on va tenter de s'amuser un petit peu, et voir, après, Harry, qui est, après William, pardon, qui est Harry. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bref. Trêve de galéjade. Oh, écoute. Donc, allons voir qui est ce garçon. Et comme vous le savez, je commence toujours par les trois mots, c'est toujours très orientant. Je ne sais pas si ça se dit orientant, tu m'en fiches, mais c'est toujours très révélateur. Allez, on va employer des mots qui existent. C'est révélateur. Allez, c'est parti. Je n'arrive pas à m'en sortir, c'est bizarre. Je n'arrive pas, ma main, elle se perd dans le sac. Est-ce que ça ne t'intéresse personne ? Je ferai mémé demain. Je ferai mémé babette. Donc, il y en a quatre. Tant pis. Je pensais qu'il y en avait trois. Il y en a quatre. Alors, vous avez vu, j'ai changé. Enfin, j'ai changé. Non, je continue avec les bougies. J'ai mis des petites lumières parce que je trouve que ça fait super beau. Puis, j'ai mis la tour Eiffel. Elle est belle, elle est noire. Et puis, en la mettant à côté, comme ça, de la lumière. Et puis, ça, c'est mon crâne de cristal. Parce que je suis très intéressée par tout ça aussi, maintenant, à présent. Et comment dire ? Je trouvais que c'était bien. Je trouvais que c'était bien de mettre la tour Eiffel. Elle est noire, elle est sympa. C'est Paris. Et c'est très joli. Même si c'est noir. Je trouve ça très fun. Bon, allez, c'est parti. Alors, oui, le noir, c'est pas possible. Il est toujours dans ma tête. Pas William, Harry. Comment est ce garçon ? Alors, ce garçon a besoin de changement pour commencer. Plein de charme. Il est beaucoup, il est charmant. C'est quelqu'un, manifestement, qui use de son charme. Même pour le changement, d'ailleurs. Mais qui ment. Et face à un choix. Voilà. Donc, vous voyez, autant William, ça a été très clair tout de suite. Le gars était dans la lumière, entre guillemets. Mais là, avec notre ami Harry, c'est difficile parce qu'il a besoin de changement. Il est capable d'utiliser ses charmes et même d'utiliser le mensonge. quelque chose de pas clair dans le mensonge. Le mensonge est déjà là. Alors, mensonge pour qui, pourquoi ? On ne peut pas dire que c'est lui qui ment. Il faut aller un petit peu plus loin et il y aura un choix à faire. Voilà. Déjà, on est un petit peu orienté. Voyons aussi les cartes. Donc là, j'utilise comme d'habitude et comme pour son frère pour être parfaitement honnête. Vous vous souvenez, j'avais dit que j'avais des a priori quant à William. Eh bien, écoutez, j'avais tort. Voilà. En tout cas, les cartes m'ont donné tort. Et tant mieux. Et là, écoutez, donc je vais utiliser le même jeu, à savoir le Yoli. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et puis, l'actualité, je prendrai le O et puis éventuellement Ombre et lumière. Tout ça, ça sera mis en description, bien entendu. Allez, c'est parti. Harry. Oh bah. Ça commence. Donc, H A. Voilà peut-être pourquoi il a besoin de changement. Donc, il va y en avoir cinq, je pense, comme son frère. Il en faut deux autres. Voilà. Ouais, lui, c'est pareil. Il est en train d'apprendre la vie un petit peu, là. Bah oui, tu m'étonnes. Bah, il n'est plus dans les jupons de Mamie Babette aussi. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Regardez. Voyez, quand je vous dis que les cartes, elles ne mentent pas, bien entendu, bien entendu, elles ne mentent pas. Tout est une question d'interprétation, bien entendu. Mais il y a quand même des choses que je ne peux... Tiens, pousse-toi, mon petit loulou, mon petit pépère. Pousse-toi un petit peu mon loulou. Spéciale dédicace à Lucas. Donc, comment dire ? Il y a des choses que je ne peux pas faire moi-même. Alors, si vous voyez une touffe, là, je ne sais pas trop ce qu'on voit. C'est mes cheveux. Je les ai attachés n'importe comment. Et c'est encore polaire, bien entendu, comme d'habitude. J'ai froid. Bref, je ne peux pas moi-même de surcroît. Je ne peux pas sortir les cartes. Vous les voyez, je les bats devant vous, elles sautent et je les laisse sauter et je les prends. À part quand ça ne vient pas parce que ça cherche trop. Là, j'ai choix. Là, j'ai choix. Vous voyez, quand je vous dis qu'à la limite, on pourrait s'arrêter là. Mais bon, là, j'ai quand même le choix. Allez, première ligne. On a quoi ? Il souhaite des choses, donc il souhaite certainement du changement. Et il attend. Vous voyez, comme le frérot, il est dans l'attente. Parce que bon, manifestement, son apprentissage et sa séparation... Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Je ne sais plus. Bref, ça, c'est... Attendez, attendez. Voilà, il est pour beau, lui, comme ça. Donc, voilà. Donc, le fait d'être séparé, le fait d'être séparé, puisque il est séparé de ses racines, même si ça ne lui plaisait plus, et je le comprends, parce qu'avec la mamie, le papa, là, l'histoire, quoi. Mais il espère quelque chose. On va aller un petit peu, bien entendu, aller plus loin. Ah oui, je voulais faire ça aussi, mais je vais le faire tout de suite. C'est pas... C'est vraiment, avant de commencer le jeu avec les mots, que nous disent, pour lui, pour lui, bien sûr. Les heures miroir. On va peut-être avoir un petit mot. Je vais faire ça, en fait. Je vais faire tout le temps, maintenant. Vous me direz ce que vous en pensez. La chaîne est très petite, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas qu'il y ait très peu de vues. Ça ne me gêne pas du tout. Je fais ce qui est pour moi juste et ce qui me plaît énormément. Et force est de constater que plus je le fais, plus je kiffe. Donc, je vais continuer. Même si j'ai 10 vues, je m'en fiche totale, de fou. parce qu'il n'y a pas que ça dans ma vie. Il y a la peinture. Maintenant, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Plein, 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 plein. Donc, voilà. Et, voilà, cherchez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cherchez, cherchez, vous allez trouver. Cherchez. Donc, oui, je voulais faire comme ça. Les mots et la carte des heures miroir et je finis avec la carte des anges. Toujours, avec le petit message. OK ? Toujours comme ça, la carte miroir parce que ce n'est pas les mêmes... Les cartes des heures miroir ne délivrent pas les mêmes messages. Regardez. Vous voyez, c'est... Bon, là, il y en a deux. Il y en a deux, mais j'en voulais qu'un, donc je ne veux en prendre qu'un. Vous voyez, c'est l'avertissement, en fait. C'est avertissement. Ah bah, bah, écoutez. Bah, écoutez, il est écrit, attention. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Je ne sais pas comme les mettre. J'en ai marre. Je ne sais jamais, en fait. Mais vous verrez, ce n'est pas grave. On va s'habituer à force. Attention, des complots se font derrière ton dos. Ah non, l'infâme complotiste. Amis, famille, collègues. Voilà, ça, c'est fait. Moi, je sais. Enfin, je viens d'avoir l'image, mais je ne prendrai pas de position. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tend l'oreille. Bats-toi. Il met en place des stratégies pour triompher. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est vachement bien, parce que ça donne des... J'aime beaucoup ces orientations. Et là, on parle quand même 14h41, donc heure inversée. La liberté, grands espoirs, fait preuve d'optimisme, de persévérance. Il viendra la victoire, bien entendu. Donc, on est face à quelqu'un qui a manifestement... Oula, on peut cramer mes cartes. Surtout des... On me les a offertes et je les aime beaucoup. C'est ma fille qui les a offertes. Je les adore. J'aime tout, de toute façon, tous mes oracles. Le problème, c'est quand on commence, on ne s'arrête plus après. Mais voilà. Donc, c'est de très très bonnes orientations. Je vous le dis à chaque fois, entre les mots et ça, je crois que, vous voyez, on pourrait rester là-dessus. Mais c'est toujours très juste. Je ne sais pas, vous me suivez un petit peu ou pas, d'ailleurs, je me porte. Ce qui devra venir viendra. La star de la phrase que j'ai mise sur mon site, Frappe et on t'ouvrira, de Jésus Nazareth. Donc, c'est vrai que ça donne toujours, toujours de... des orientations. Et ça pourrait s'arrêter à ça. Mais là, il est... On l'avertit. Il y a quand même pas mal de mensonges autour de lui. Et à un moment donné, il faudra qu'il fasse le choix, très certainement, de la liberté. Mais ça, ça va s'adresser à beaucoup de personnes, pas qu'à lui. Ça va s'adresser à beaucoup de personnes. À un moment donné, il faudra faire des choix. Parce que là, il faudra apprendre la séparation. Il ne sait pas quoi faire pour l'instant. Il ne sait pas. Il est perturbé. Il va devoir faire un choix. Mais pour l'instant, on n'est pas... On n'est pas sur un vilain garçon. Vous voyez ? Ça, c'est des cartes qui sont tournées. Donc, je les mets ici. Il a des démarches à faire. Il a peur. Il est entouré de serpents. Je viens de les voir. Mais j'en voudrais pas autant. Il y a des gens. Il va devoir se séparer de certaines personnes qui croyaient. Des amis, notamment. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de doutes. Il est vraiment... Il le sait. En fait, il sait quelque part qu'il est manipulé. Mais bon, c'est un mec. Il a des démarches à faire. On va aller regarder après. Oh, toi, tu viens. Oh, qu'est-ce que je vous disais ? Ce n'est pas moi. Vous le voyez, ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. Alors, ici, c'est vraiment très sympatoche. Vraiment, même les voyances privées, je les fais comme ça. Je commence toujours avec les cartes et les mots parce que je sais sans que les personnes me disent pourquoi ils souhaitent une voyance. Donc là, nous avons quoi ? On remettra une petite... On remettra une petite rangée pour notre ami Harry. Donc là, on voit quand même qu'il est... Il a un souhait. Il espère quelque chose parce qu'il est bien consent là de la manipulation. Vous voyez ? Il est bien consent de la manipulation. Mais bien entendu, alors je vais les mettre en dessous comme ça, on voit les mots. Vous voyez les mots. Il va falloir que je m'habitue à faire ça pour que vous puissiez voir et faire les... et faire les corrélations ou en tout cas les traductions. Et puis, vous pouvez avoir tout à fait d'autres traductions ce qui serait parfaitement juste également, hein. Pas de souci. Donc là, il souhaite quelque chose parce qu'il se sait largement manipulé. Vous voyez ? Mais il attend. Il attend parce qu'il sait qu'il y aura des démarches à faire. Mais il y a des gens dont il va devoir se séparer. Est-ce que c'est des gens de sa famille, des amis, des choses comme ça ? En tout cas, cette séparation de quelque chose qui était solide le perturbe un peu. Et le nouvel apprentissage, sa nouvelle vie, ce qu'il apprend, il a quand même pas mal de doutes. Il a des doutes. Il ne sait pas où se positionner, notamment parce qu'il est trahi. Il va devoir faire un choix. Donc, choix, choix. Mensonge, mensonge. Vous voyez ? Manipulation, mensonge. Donc, c'est... Mais bon, il va s'en sortir. Il a juste besoin de prendre sur le lit. Voilà, il a peur. Il a peur. Et c'est un homme. Oui, c'est un homme. Et il a peur de se séparer. Il ne sait pas quoi faire. Il n'aurait peut-être pas dû aussi quitter son frère qui, lui, manifestement, est un roc. Wow ! Eh oui, il va falloir se libérer, pépère. Il va falloir se libérer. Donc là, il vit quand même des moments difficiles. Rien à voir avec le jeu de son frère qui est épice. Ah ouais. Bon, je vais prendre celle-là. Mais il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a le cœur brisé. Alors, que nous dit cette ligne ? Que nous dit cette ligne ? S'il prend sur lui, même s'il croit que c'est impossible, il peut parfaitement se libérer. Mais il a le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui lui a fait beaucoup de peine. Il peut parfaitement renaître. Même manipuler. Et il le sait. Il le sait. Mais comme des hommes, comme c'est un homme, il a peur. Il est dans l'attente. Il ne sait pas quoi faire. Il a peur parce que ça implique de faire beaucoup de choses. S'il souhaite se séparer, revenir au Royaume-Uni ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a peur. Ça représente beaucoup, beaucoup de choses. Et on lui dit que il y a des gens, il doit se séparer de certaines personnes. Il doit se séparer. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas, malgré ses doutes, à se libérer. Et Dieu sait. Et Dieu sait qu'il essaye. Il essaye, mais il éprouve beaucoup de difficultés. Il a des doutes. Et c'est quelqu'un qui l'a trahi et qui lui a fait beaucoup de peine. Il a le cœur brisé. Il ne s'attendait pas à celle-ci. Mais à toi de faire les choix, j'ai envie de te dire. on est tous maîtres de nos choix. Enfin, on n'est tous pas maîtres, mais dans la vie, il y a les choses qui sont imposées parce que dans notre chemin de vie et dans notre incarnation, on a décidé certaines choses. Et puis, le reste, tout est une histoire de choix. Il n'y a pas de hasard. Tout est une histoire de choix. Mais là, il a peur. Il doit se libérer. Il a beaucoup de mal. Et là, on dit bien, il est averti d'une trahison ici. Il y a des complots dans son dos. Je serais tentée de faire un tour sur sa femme. Mais bon, je vais peut-être en mettre une de plus avant de prendre... Oh, regardez. Je le laisse ici. Il est tombé ici. Je le laisse. Je vais mettre juste une ligne de plus. Je crois que là, ce n'est pas la peine dans... Je vais mettre la sorcière après, voir son état d'esprit. Mais là, il faut qu'il trouve l'équilibre. Je suis désolée. Oh, ben voilà. Je voulais faire un tour sur sa femme. Ce n'est pas la peine. Voilà. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. De toute façon, moi, je n'avais aucun doute. Voilà. Le compte parfait. Voilà. C'est ça. Ça n'existe qu'à la télé. J'en voudrais qu'une à la fois. Ça serait bien. Il a la clé. Il a la clé. Il va falloir à un moment donné quand même... J'en voudrais qu'une. Ce serait possible d'en avoir qu'une à chaque fois. Voilà. Il est entouré de serpents, ce garçon. Ça revient. C'était... Vous voyez ? Il faut qu'il s'élève. Il va falloir qu'il réfléchisse différemment. Il faut qu'il s'élève. Sinon, il va souffrir longtemps. Eh oui, il doit bosser. J'en connais plein, des comme ça. Oh la vache. C'est inhérent au genre masculin. C'est comment ? Donc, écoutez, je pense que là, il est parfaitement conscient. Il est parfaitement conscient de cette manipulation. Mais il doit s'en sortir. Bon, apparemment, cet été, il va commencer à aller beaucoup mieux. En tout cas, à trouver peut-être des solutions parce que réellement, il est entouré de serpents. Il a peur. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est familial, si c'est amical, si c'est des... Alors, je sais qu'ils avaient signé sur Netflix pour une saison, pour des... Bref, pour un truc là, pour faire des productions parce qu'il faut vivre. Il n'y a plus les sous de mamie babette. Donc, bon, là, apparemment, je dirais que, bon, si madame essaye de faire un troisième enfant, c'est niais. Il ne veut plus en entendre parler, c'est fini, ça. Mais, par contre, il faut qu'il reparte et réfléchit à autre chose. Il est quand même pas mal bloqué. C'est dur, waouh ! Parce qu'il y a des personnes dont il va devoir se séparer et faire autre chose. Donc, la séparation fera que ce sera... C'est comme une fin appelle un début. Et un début appelle une fin, etc. Mais la fin appelle quand même quelque chose qui va lui permettre de faire tout autre chose. Il doit sortir de ses peurs. Il doit se libérer de ses doutes. Voilà. Il a testé quelque chose qui, manifestement, ne s'est pas bien passé. Il faut absolument qu'il sorte, qui se libère, qui s'élève et qu'il trouve. Il faut qu'il travaille sur lui. Il faut qu'il travaille sur lui parce que il ne va pas s'en sortir sinon. Il ne va pas s'en sortir. Bon, manifestement, il a des petits problèmes à résoudre. Mais je ne vois pas une personne... Je ne vois pas une personne dark. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas que c'est une personne négative. Moi, je ne vois pas ça. Pas du tout. Là, il est un petit peu trahi sur ce coup-là et celle-ci, il ne s'y attendait pas, en fait. Il ne s'y attendait pas, celle-ci. Donc, je vais les laisser comme ça. Voilà. C'est juste pour garder des mots et voir si on a des regroupements. Vous voyez ? J'aime bien faire des phrases après, moi. Parce qu'on peut lire dans ce sens, on peut lire dans ce sens. Voilà. Là, il sait que il y a des serpents autour de lui. Il doit se libérer, il doit s'élever. Il faut qu'il bosse. Comme tous les mecs. C'est comme ça. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. On part et on n'en parle plus. Enfin, je veux dire... Bon. Bref. C'est très masculin, cet état d'être. C'est une polarité très masculine. C'est vraiment... Bon. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Ce n'est pas la peine. On a bien compris que c'était très masculin. Allez. La sorcière. C'est parti. Harry. Je ne pense pas que je m'en mette beaucoup parce que ça, ça donne suffisamment sur l'état d'esprit. Donc, vous voyez, là, j'utilise les mêmes cartes exactement que son frère pour ne pas être. Parce que j'ai... Vraiment, on a des résonances par rapport aux oracles, aux jeux. Et il y a vraiment des oracles avec, pour moi, une résonance particulière. Je dois avoir une quarantaine d'oracles à présent et je sais lequel prendre par rapport à la question, par rapport au jeu, par rapport... Voilà. Ne réponds pas tous de manière identique. Là, en ce moment, je fais l'apprentissage des tarots. Et quand je me sentirai à l'aise, je ferai des tirages, bien entendu, des tarots. Mais le tarot est plus difficile. En tout cas, c'est beaucoup moins soft, le tarot. Ça tape juste et direct. Ça fait même mal. Il y a la timidité comme le frérot aussi. Il y a la timidité. Il n'arrive pas à sortir de cet isolement. Il n'arrive pas à s'extraire de sa coquille. Il y a toujours des solutions. À mon avis, ce n'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire de peur. Voilà. C'est une histoire de peur. Oui, oui. Celle-ci est tombée. Je prends celle-là. Il y en a deux. Là et là. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Il doit se regarder dans un miroir. Il doit regarder. Il est tout trop tourné vers le passé. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Il dit... Voilà. Ben, écoutez. Je vais vous dire ce qu'on lui dit. En plus, ce n'est pas perdu pour lui. C'est des bonnes cartes. Rien n'est perdu pour lui. On lui dit... On lui dit ici... On voit ça. C'est le départ, l'éloignement. Et ce n'est pas que le départ dans... Le départ... C'est un départ physique. Là, on a un oiseau. On a une barque. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte parce que là, ça ne va plus. Et d'ailleurs, il y pense déjà. Cet été, les choses vont être plus... Dans sa tête, cet été, les choses seront plus claires. Mais là, clairement, il envisage... Il envisage... Regardez. Voilà. Il envisage un changement et on lui dit il faut y aller, quoi. Il faut t'éloigner. Donc, voilà. Il faut t'éloigner. Mais il a peur. Il a peur parce que ça représente des démarches. Il ne peut pas partir n'importe comment. Voilà. Il ne peut pas partir n'importe comment. Il se sent isolé. Bah, tu m'étonnes. Et puis, il y a tous ces serpents, là. Alors, les serpents dans l'entourage, dans la famille, dans quoi ? Mais on lui dit regarde-toi dans la glace. Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que la personne que tu vois dans le miroir, c'est toi ? Ou c'est qu'un reflet ? Donc, il doit vraiment réfléchir. Mais il va le faire. Il faut qu'il se regarde. Il faut exactement... qu'il regarde le problème en face. Il faut vraiment qu'il fasse face. Ce n'est pas fait exprès. Mais qu'il regarde ce qui se passe. Voilà. Ce qu'il ressent. Et qu'il soit franc avec lui-même. Voilà. Mais c'est très masculin. Il faut qu'il soit franc avec lui-même. Est-ce que c'est ça ? Mais il doit réellement évoluer. Et il le souhaite. Il le souhaite. Il l'envisage. Mais la libération est compliquée. Parce que c'est un garçon qui a beaucoup de charme. Qui est plein d'opportunités. Et une porte va s'ouvrir. Ce qui va lui permettre la libération et l'élévation. Même s'il a en plein doute une porte, une belle opportunité pour lui va s'ouvrir. Donc, il faut qu'il se projette. Et il le peut. C'est des gamins quand même. Vous voyez, je suis très étonnée parce que c'est des enfants que ce soit lui ou son frère qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Et ça se voit. Moi, je pensais franchement j'avais affaire à des merdeux. Des petits cons. Vraiment. J'ai rien d'autre à dire. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Leur maman a laissé quand même... On n'est pas... Comme le tonton, par exemple. Vous voyez, le tonton, le porc, là, Andrew. Là, je dois dire que là... Il a peur. Il a peur. Il doit bosser. Il doit s'orienter. Il aura une porte. Il aura une porte. Il peut faire des choses. S'il n'était pas bouffé par ses peurs. Très masculin, tout ça. Il peut faire des choses. Il peut. Mais il aura une opportunité de le faire. Il doit juste travailler. Parce que la trahison, à un moment donné, ne passera plus. Je vais mettre une dernière avec les runes. La sorcière. Je ne la prends pas. Il peut. Si, attends... Bon, ces deux-là se disent aussi. Je les prends. Parce que ça peut durer longtemps. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Il va pouvoir. Mais il faut... Il aura peur. Parce que ça sera incertain, fragile. Mais comme au début, c'est toujours comme ça, en fait. Vous voyez, on a gestation, soutien. On avait ici la conception, la gestation. Il va falloir y aller. Mais il sera soutenu. Il n'a qu'à juste... Il n'a qu'à juste s'y mettre, vous voyez. Il est trompé, ce garçon. Égoïsme, tromperie. Même lui, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même aussi. Il a juste... Ben, regardez. Hop. Tu te regardes dans une glace, tu vois quoi ? Est-ce que ce que tu vois, est-ce que ce que tu vois, c'est toi ? Et là, c'est pareil. Tu te regardes dans l'eau. Est-ce que ce que tu vois, c'est toi ou pas ? Mais là, il y a quand même cette notion de tromperie. Hop, mensonge. Donc, il le sait. Il le sait. J'ai envie de dire, bouge. Oui, perturbation. Il n'est pas bien. Il a des échecs. Je pense que vraiment, ça ne t'attendait pas à ça. Ça ne t'attendait pas à ça. Ça pique. Eh bien, regardez comme il est bien entouré. Rago, médisance. Médisance. Regardez. Vous voyez pourquoi je garde les cartes. Après, je vais les enlever parce que je vais passer avec un autre jeu. Le concernant et puis concernant son état d'esprit face à l'actualité. Mais regardez. Hop. Est-ce que je dois en sortir plus ? Pas du tout. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a quoi, là ? On a des serpents. On a le serpent. On a les ragots. Les médisances. Donc, il n'est pas bien entouré, ce garçon. Il n'est pas bien entouré. Mais je n'ai pas grand-chose, en fait. Là, son état d'esprit, il est tellement absorbé par ce qui se passe autour de lui que je n'ai pas réellement son état d'esprit pour dire que c'est un brave. Autant William, c'était très clair. Le gars, l'univers, les machins, il est très connecté. Lui, il n'est connecté qu'à sa vie, qu'à ses problèmes. Et puis, il est très, 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 très mal entouré. Alors, est-ce qu'il y a, je viens juste d'avoir cette image, vous en faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Moi, j'ai mes perceptions, j'ai mes messages qu'on m'envoie. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Je ne veux pas le jouer. Eh, mes guides, dites-moi ci, dites-moi ça. Moi, on m'a envoyé. Vous prenez ce qui résonne chez vous. Et puis, ça se trouve, c'est que du mental et rien d'autre. Mais, en tout cas, j'ai eu la petite image. Bon, ben, le tonton, il est bien mouillé dans l'affaire Epstein. Donc, est-ce que ça lui crée pas mal de soucis ? Et puis, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? En tout cas, ça ne le fait pas. En tout cas, ça ne le fait pas. Mais, est-ce que c'est le tonton ou pas le tonton ? Est-ce que c'est l'entourage des amis ? N'empêche que là, il se retrouve dans une situation où il est manipulé. Il doit s'en échapper. Tu dois t'en échapper, William. Fais ce que maman t'a appris, à savoir, ça, maman. Qu'il leur a laissé quand même des bases solides. Déjà, ils n'ont pas eu le choix que de... Donc, je vais prendre un autre choix. Ils n'ont pas eu le choix, je disais, que d'être fort. Parce que ce qui leur est tombé dessus, leur maman, comme ça, c'est ignoble. C'est ignoble. Très, très dur pour des enfants. C'est... Voir insupportable. Donc, voilà. Voir insupportable. Donc, c'est quand même pas des méchants garçons. Bon, William, c'est certain. Moi, j'aime bien le gars. Vraiment, vous savez, j'ai fait le tirage. Je ne m'attendais pas. William est vraiment... Voilà. Je range, excusez-moi, en même temps. Je déteste avoir du bazar, en fait. Après, pour ça, on l'écarte. C'est compliqué. Donc, il faut absolument qu'il se sorte de tout ça, le garçon. Parce que, à terme, ça sera... Voilà. On a trahison, quand même. Regardez. Mensonges. Trahison. Et puis, père, il faut y aller. Coeur brisé. Donc là, il est quand même enchaîné à quelque chose de... Est-ce qu'on va voir un petit peu plus avec... Avec... Je vais prendre l'actualité. Non, je vais prendre le haut. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je vais peut-être prendre le haut, déjà. Vous voyez, quand je vous dis que la résonance, c'est différent. Je vais voir ici si je peux en savoir un petit peu plus. Oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais en faire cinq, aussi. Et je recouvrirai... J'adore ces cartes. Je fais partie des... Ce qui me parle le plus. Il y a ça, le Yoli Lune. Il y a le haut, qui me parle énormément. Et ensuite, j'aime bien aussi la sorcière. J'en ai d'un, j'en ai plein d'autres. J'ai pris aussi l'oracle de la triade, lui, qui est... Lui, il rigole pas du tout. Au besoin, mais bon... J'ai pas l'impression que là, j'en ai réellement besoin. Qu'est-ce qui le déstabilise à ce point ? On va aller voir. Oh. Qu'est-ce qui dést... Celle-là, elle arrête pas de se tordre. Je la prends. Qu'est-ce qui nous le déstabilise autant ? J'en ai cinq. On va voir si... Voilà, ben voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous déstabilise, nous, petits rouquins ? Oui, ben ça va pas. Vous voyez, la notion... Bon, je les ai enlevées, mais vous pouvez repartir en arrière. La notion de miroir. Regarde-toi, il y a du mensonge. Ça, c'est le mensonge. Hop. Vous voyez ? C'est toujours comme ça. Toujours. Ça, ça ment pas. Vraiment, ça, ça ment pas. Voilà. Alors, les serpents, ça va faire juste trois fois que je le sors. Voilà. On lui ment. On lui ment. Lui, quand il se regarde dans la glace, il se voit de la face. On lui ment. Il est entouré de serpents. Et vous voyez, c'est celle qui arrêtait pas de bouger dans ma main, de sauter. Fallait bien que je la mette... Oh là ! Par rapport à... Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est des ententes, des contrats ? Parce que là, il n'y a pas d'élection. Ou bien, il... Ah, ouais, mais il n'y a pas une histoire avec les statistes, là ? Bientôt, des élections, je ne sais quoi. Ouais. Ouais. Là, clairement, il y a de la manipulation, de la prostitution. Enfin, on lui fait croire des choses. Ah ! Eh bien, qu'est-ce que je disais tout à l'heure avec le tonton ? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure avec le tonton ? Qui allait sur... Si vous êtes informés et que vous écoutez les... Les infos qui allaient sur l'île d'Epstein, là. Où il y avait de la pédocriminalité. Je ne peux pas le dire entièrement. Et le tonton était dedans. Regardez donc, ça, c'est de la prostitution, ça. OK. Il y a un problème, hein. Lui, il est... Je pense que lui, il s'est fait éclabousser. Vous voyez l'image de tout à l'heure ? Je vous ai dit, donc je ne le fais pas comme les autres. Ah, là, mes guides me disent. Non, non. Je ne la joue pas comme ça. Je garde ça pour moi. Et je... Voilà. Et oui. Il y aurait-il des répercussions à lui ? Parce que ça s'est passé aux Etats-Unis, hein. La Maxwell House, avec Epdustine. Epdustine. Et est-ce que lui a trempé là-dedans ? Est-ce que ça rejaillit sur lui parce que c'est quand même le tonton ? Et qu'il vit aux States ? Bon. Allez, on va mettre des mots là-dessus. En tout cas... Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Ça serait bien que le frérot... Ouais, ouais, ouais. Il faudrait qu'il se regarde dans la glace. Ce n'est pas un jeu. Il va falloir qu'il... Il doit se libérer de tout ça. Il y a des choses dont il doit se libérer. Eh ben, eh ben, eh ben. On est plus dans le dark que le frère. On est plus dans le dark que le frérot quand même. Vous voyez, la mère, elle ne s'est pas partie. Quand je vous disais... La maman, elle est présente dans chaque tirage. Elle est très, très, très... Bref ! On lui dit ici, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Regarde la vérité en face. Regarde-toi dans un miroir. C'est tout sauf un jeu. Ou alors, on s'est joué de lui. Il s'en rend compte, mais il ne veut pas se l'admettre. Il y a de ça aussi. On s'est joué de lui. Regardez le succès des serpents. Ouais, ben, à mon avis, moi, je lui dis... Casse-toi. Mais bon, c'est lui qui voit. Il doit se libérer de ces gens-là. Il y a des échanges, des petits contrats, des petits papiers. Et ouais, lui, il est tenu par les burnins. Excusez-moi, mais je ne peux dire autre chose. Ouais, ouais. Et ouais, auto-saboter à cause de ces histoires, de la prostitution, enfin, de... Et il y a quelque chose de dégueu dans tout ça. Et puis, la mère est toujours là. La mère est tout le temps, tout le temps là. Tout le temps, tout le temps. Et c'est leur bouée, j'ai envie de vous dire. C'est deux êtres qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, connectés à la mère. Toujours, toujours, toujours. Lui, comme William, c'est pareil. Elle est toujours là. C'est le porc. C'est le... Il n'y a rien à faire, je veux dire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et oui. La maman est toujours présente. Ou alors, il a appris des choses. Oh là 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 là. Elle, elle a volé carrément. Vous voyez, le neuf... Les fourmis. Il faut qu'il se dépêche, par contre. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les saboteurs prennent de l'avance. Ils prennent vite. Ils vont vite. Ah, ça monte. Il a intérêt de se libérer rapidement. Ça monte. Il y a eu des ententes. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a signé. Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Oh là là là. Ça, ça représente les choses cachées. Le sanitaire. Moi, pour moi, ça, c'est Pépé. N'importe quoi. Pépé ? Non, pas Pépé. Il est décédé. C'est... C'est le tonton, ça. Là, le tonton... Ce qui se passe là avec le tonton, ça lui a mis une claque derrière la tête, je pense. Parce que si les choses sont dévoilées, païe, aïe, 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 aïe. Déjà, c'est le bordel au Royaume-Uni. Il y en a trop, là. Il y en a bien trop. Ah oui. Ça voyage dans les foyers. Il a envie de revenir chez lui quand même. Mais quand je parle de chez lui, c'est au Royaume-Uni. En tout cas, il a envie de retrouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est-ce comme ça qui... C'était le clown. C'était le petit garçon à sa maman. C'était celui qui faisait rire. C'était celui qui était insouciant. C'était... Ça lui manque tout ça. Ça lui manque beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Par contre, l'entourage, là... Mais libère-toi, gars. C'est ce qu'on te dit. T'es très, très mal entouré. Ah bah, rien à voir avec le frérot. C'est pas... Et c'est... Oh là là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je prends les trois. Mais c'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a signé. En tout cas, c'est comme s'il s'était vendu. C'est comme s'il s'était, entre guillemets, vendu. Et qu'il s'est auto-saboté. Il a fait un choix dégueu à cause d'un mensonge. Et on l'a charmé. Enfin, il s'est fait griller. C'est tout. Bon, bah, c'est que le début, c'est pas un jeu, par contre. S'il n'arrive pas à comprendre, qu'il se regarde, c'est pas un jeu. Et c'est que le début, là, là, il est entouré vraiment de vermine, quoi. Là, il est entouré de fourmis. Il est entouré... C'est très, très malsain, cette histoire. Il faut qu'il se tire, hein, le gars. Il faut qu'il se tire, mais bon. Ah, homosexuel, ah, vous voyez, tout est en relation, quand même, avec des histoires de... Bah, là, c'est du cul. Enfin, ça, c'est des cartes liées à la sexualité. Homosexuel, ça arrive. Mais il a joué à quoi, lui ? Bref, c'est pas top. Et ça arrive vite. Ça arrive très, très vite. Qu'il fasse attention. Je sais pas dans quoi il a trempé, mais ça le fait pas. Et tout ça pour des billets, je pense, hein. Et ouais, ça monte, hein. Il va devoir se conformer et se libérer de ça, parce que... Ce qui va arriver, là, ça va amener la lumière, hein. Et ça va arriver la lumière très, très vite. Donc, je sais pas ce que t'as fait, gars, mais ça le fait pas. Ouais, toujours la même chose, hein, des cycles, hein. Pour la santé, pour les machins, pour le sanitaire. Waouh. C'est cyclique. Mais j'ai envie de dire aussi que ce mec peut se détruire aussi. C'est un mec qui a le côté auto-saboteur pour lui-même. Et c'est cyclique. Il est... Il est déstabilisé. Et quand il est déstabilisé et qu'il est dans son côté dark, il fait n'importe quoi. Je pense qu'il est comme ça. Quand il est perdu, déstabilisé, et il fait n'importe quoi, c'est cyclique. Et vraiment, hein. C'est vraiment. Bon, on le prend pour un clown, hein. Il y a une lutte de pouvoir. Et on le prend pour un clown. C'est bizarre, hein. Alors, le bruit que vous entendez, c'est les poules. C'est pas grave. C'est... Ouais, il est pris pour un idiot. Il est pris pour un idiot. C'est que le début, quoi. Je vais recouvrir un peu, hein. Ces deux-là, je les laisse là, puisqu'elles sont tombées dans le coin. Moi, je les... Quand ça tombe sur des cartes comme ça, propres, je les laisse. C'est que ça doit se mettre ici. Voilà. Dans le foyer, hein. Il s'est mis à table. Il y a des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il n'a pas actisé. Il a... Wow. Wow. Il y en a trop, là. Il sait des choses, lui, pépère. Ah, bah, tu m'étonnes. Je sais pas si vous voyez ça. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a des trucs en relation avec le... Le sexe. Bon. Bref. Et j'ai l'impression qu'il s'est mis dans un bourbier, lui. Il s'est mis dans un bourbier. Et alors, un truc qui est marrant. Sa femme, on la voit par elle, hein. Elle n'a pas une... Mais là, pas une miette. Autant, je voyais que son frère était hyper soutenu par sa femme. Elle était présente. Elle était là. Mais alors là, lui... Tu te démerdes, gars. Sa femme, elle n'est même pas dans le jeu, quoi. Quand on voit la meuf, en même temps... Voilà, quoi. Je sais pas pourquoi elle crie comme ça, la poule. Elle est quête. La poule est quête. Oh là 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 là. Ouais, ben, il est dans une merde de noir pépère. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais il est pas bien. Donc, fallait pas faire ami-ami avec ça. Voilà. La vermina. Là, c'est la vermina. Oui, oi, 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 oi. Et puis, il a mangé avec eux. Ils ont fait des contrats. Il s'est mis à table, quoi. Waouh. Il a cru que c'était un jeu. Mais non. Non. Bon, d'accord. Bon, bah, ok. Ouais, ben, voilà. Il a pactisé avec le diable, j'ai envie de dire. Il a pactisé avec le diable. Ok. Ben, il est dark. Ben, je cherchais du dark. Ben, je l'ai trouvé. Voilà. Ben, écoutez. Et en plus... Oh, le con. Excusez-moi. C'est sorti tout seul. Il est obligé de se conformer à ce qu'on lui dit de faire. À savoir, ces gens-là, là. Le grand maître absolu. Le nouvel ordre mondial. Ce qu'on veut. Ceux qui s'informent sauront de quoi je parle. Il est obligé de se conformer à ce qu'il demande. Est-ce qu'il a un penchant homosexuel qu'ils en jouent ? Je ne sais pas. Je dis, est-ce que... Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, mais est-ce qu'ils le font chanter ? En tout cas, il est obligé de se conformer à ce qu'eux veulent. Et ils baignent dans un milieu de requin. Vraiment. Il est dans une mer de noir. Il faut qu'il se barre. Bref. Voyez ? Il est enchaîné, Pépère. Il s'est enchaîné, ce con. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et puis, il y a des gens très, très méchants. Et là, pour se sortir de ce merdier, ça va être chaud. Il a beau repenser à maman et que ça lui manque et compagnie, pour se sortir de ce merdier, ça va être très, très dur pour lui. Parce que là, il n'est pas face à des enfants de cœur. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Le gars, il s'est vendu. Il s'est auto-saboté. Il s'est vendu de quelle manière ? Je ne sais pas. Mais avec le mal. Et le mal. Et le mal. Et le mal. Et partout. Et voilà. Eh bien, tu m'étonnes qu'il a intérêt de se barrer. Mais bon. C'est lui qui voit. En tout cas, ce n'est pas joli, joli tout ça. Ah ouais. Ah ouais, il va falloir éliminer tout ça. Et ouais, mais qu'est-ce ? Mais enfin, bref. Bref. Il n'aurait peut-être pas dû quitter le Royaume-Uni comme ça, lui. Même s'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait à cause de madame. Qui avait de grands projets. Je regarde ce qui est tombé là. Partagé. Il voudrait bien, hein, partager ça. Mais on le fait chanter, à mon avis. On lui dit, tu ne fais pas ce qu'on dit, on te dégage. Ah oui, tu es tout seul, hein. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Voyez ? Voilà, je n'en fais pas des tonnes. Je vous dis ce qui me vient. Il est tout seul. Oui, madame. Il s'est enchaîné seul. Il s'est auto-saboté. Cet abruti. Il s'est, entre guillemets, niqué tout seul. Et puis maintenant, il est vraiment seul. Et il ne sait pas comment. Il se dépatouille de tout ça. Il est en danger, cet abruti. Il s'est mis en danger. Et bien, je crois qu'on va en apprendre des choses encore. Oh bah. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, à partir du moment où ce mec-là, de toute façon, il a côtoyé ces gens-là. Il s'est passé des choses. Ah ouais, puis ils aiment bien. Oh là là, il s'est complètement perverti pour ces gens-là. Ils l'ont dit qu'ils l'aimaient, mais ils se sont moqués de lui. Enfin bref, qu'ils allaient le prendre sous son aile. Alors lui, il s'est fait manipuler de ouf. Mais il est dans une merde noire. Pour s'en sortir de ça, ça va être compliqué. Et il faut qu'ils en sortent. Il faut qu'ils se conforment ou ils vont l'éliminer. Enfin, ou lui, il doit éliminer ça. Mais en tout cas, il doit éliminer tout ça. Il faut absolument... En tout cas, voilà, c'est ça. Il faut qu'il se libère parce qu'il est obligé de se conformer. Éliminé ici, dans quel sens ? Sinon, il est dans le caca. Mais quand on voit les cartes ici, il n'est pas bien. Moi, je vous le dis. Et puis il est en danger quand même. Et puis largement. Parce que ça, ça et ça, ce n'est pas top dans le jeu. Je ne vous le cache pas. Ce n'est pas top du tout. Lui, il a fricoté avec des gens qu'il ne fallait pas. Et pour se sortir de ça... Waouh ! Pour se sortir de ça, un jour, je ferai un tour sur Michael Jackson. Quand j'aurai plus de monde. Et quand les gens seront peut-être prêts à entendre certaines choses. Mais je ne sais pas à quoi il a joué, Pépère. Mais ça ne sent pas bon. En tout cas, il est mêlé à ça. Il est dans un millier de requins. Il ne fallait pas se vendre. Il ne fallait pas se vendre à... Parce que là, il est vraiment... Il se met en danger. Il se met en danger. Et il est con. Ça m'énerve de voir ça. Mais bon. Qu'ils voulaient que je vous le dise. Qu'ils voulaient que je vous le dise. C'est comme ça. Il s'est mis dedans. Vous voyez avec les cartes, j'attends qu'elles tombent. Je peux les tirer moi-même. Ça ne change pas grand-chose. Mais... C'est celles qui sortent du jeu elles-mêmes, qui parlent. Et voilà. Oh bah... Eh, je laisse là. Vous voyez comme moi. C'est tombé dessus. Bon bah... J'espère qu'il n'a pas été dans ses... J'espère qu'il n'a pas été avec Tonton. Dans ses saloperies. Pouh. Ah oui, il est seul. Ah oui, il se sent comme un enfant. Il est tout seul. Il se sent comme un enfant. Il est en danger à cause de ses orientations. À cause de ça. Vous voyez ? Son... Voilà. Le bazar, là. Bah ouais. Bah ouais. Mais il s'est mis en danger. J'espère qu'il n'a pas accompagné Tonton dans les délires. Dans la Maxal House. Vous voyez ? Je vous l'ai dit dès le départ. Mais je ne me la raconte pas. Ouais, mon guide. Non, non. Je ne le ferai jamais. Même si. Et voilà. Et puis, il se fait réprimander. Il se fait engueuler. C'est peut-être sa femme qui lui dit. Non mais t'es tamré ou quoi ? Alors, je ne sais pas. En tout cas, il se fait engueuler. Il se fait engueuler. Ah ouais. Il faut vraiment briser tout ça. Il faut déchirer tout ça. Il faut dire les choses. Il va falloir qu'il se sépare de tout ça. Il s'est fait griller comme un bleu. Ils l'ont charmé. Il s'est fait griller comme un bleu. Mais comme un bleu. Ah ouais. Et puis, il est obligé de les écouter maintenant. Comme un enfant à l'école. Tu vois, je t'ai dit ça. Tu fais ça. Ah oui, maîtresse. Ah oui, maîtresse. Ah oui. Mais tu te sens comme un con tout seul à cause de tes déviances. Ou de tes... T'es en danger, gars. Pas fait de con. Bon. Je vais remettre des mots là-dessus. Oh la vache. Moi, j'ai peur qu'il ait fait le con. C'est avec Tonton. S'il y a en plus, son nom à lui doit sortir. Ils vont peut-être protéger son nom. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce qu'il était au courant ? Ou en tout cas, est-ce qu'il est en danger ? Parce qu'il était au courant qu'il n'a rien dit à cause des déviances du Tonton. En tout cas, il y a un grave, grave problème. Sachant que ça se passait aux Etats-Unis et qu'il y vit. Ou il est au Canada ou aux Etats-Unis. Je ne sais pas exactement. La dernière fois que j'ai vu un reportage, j'étais au Canada. Maintenant, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est au status ? Est-ce qu'il est où ? On l'intimide. Bah tiens. Bon alors, celles-là, je vous les montre. Elles sont tombées. Attaque. Allez. Bon là, clairement, il est dans une merde noire. Bon voilà. Tout ce que j'ai à dire. Vraiment. Ouais, bah là, il attend de se faire engueuler, en fait. Il attend d'être repris. Il attend. Il attend. Il attend. Comme tout à l'heure. Il attend. Il attend de voir ce que ça va donner, toute cette merde, en gros. Et ouais. Il va falloir couper. Il va falloir séparer. Il va falloir mettre à jour. Couper, je ne sais pas. Avec ces experts-là. Qui m'ont fait croire qu'il aimait bien, en fait. Mais voilà. Voilà, bah celle-là, elle ne veut pas se montrer. C'est partagé. Oui. Partagé. Partagé. Et ouais. Il ne fallait pas parler avec ces gens-là. Il ne fallait pas. Oh, lui, il s'est mis dans la merde. Et ouais, il est angoissé. Il est tout seul. Il est dans l'angoisse, là. Il est comme un enfant. Il est tout seul. Hyper angoissé. Il peut, hein. Quand on voit le danger. Et puis, il l'intimide, en plus. Alors, est-ce qu'il l'intimide avec les déviances de tonton ? Ou les siennes ? En tout cas, il est en danger. Il s'est auto-saboté, le mec, quand même. Avec ça. C'est de la prostitution. Donc là, on est quand même dans un jeu orienté sexe. Marché du sexe. Donc, bah, ça pue. Alors, moi, je vous propose de juste mettre une carte ici pour voir, essayer de voir. Une ou deux. Parce que c'est ici que c'est intéressant. Enfin, intéressant. Est-ce qu'on l'intimide à cause de ces déviances ou des déviances de... Il se fait intimider. Et c'est en relation avec le sexe. C'est en relation avec... Et là, ce qui est tombé, c'est... Et il est tout seul. Encore une fois. Il voudrait se séparer de tout... Tu m'étonnes, les jeux d'avant, comme ça résonne, maintenant. Il voudrait se séparer de tout ça. Il se sent seul. Il veut s'échapper. Ah bah, tu m'étonnes qu'il a peur. Ah, tu m'étonnes qu'il doit avoir les fouettes. Ah oui, parce que ça se resserre. Il l'intimide. Il lui dise des choses. Il a plutôt un... Oh là là. Oh là là là. Il s'est mis dans une merde noire, le gars. Il l'intimide tout doucement, chaque jour, un petit peu. Oui. Hop, elle est sautée, celle-là. Oh ! Bon bah écoutez. Bah écoutez. Ils ont des mœurs particulières dans la famille. Alors, est-ce qu'il a été voir ailleurs ? Est-ce que ceci, en tout cas, il y a un vrai problème. C'est en lien avec le sexe. C'est en lien. Je vais pas rester de plombe là-dessus. Merde. Pardon. Ressentiment. Bah tu m'étonnes. Je vais mettre une carte. Et bah y'en a plein. Écoutez. Oh bah ! Il est quand même... Regardez ce qui est sorti. Étranger. Bon bah ça, ça va venir de l'étranger, bien évidemment. On a esclave. Et peur. Bah oui, esclave de quoi ? Esclave de ses bas instincts. Enfin, bas instincts. Esclave de quelque chose de sexuel, clairement. Il a peur, comme tout à l'heure. Bah ça pue. Bah ça pue. Vraiment. Parce que là, en dos, on a... Il a peur d'être humilié. En dos de deck. Il a peur d'être humilié. Et en dos, ici. Merde. Il y a pas moyen, hein. Il veut s'envoler. Il a envie de partir. Il a envie de partir. Et oui. Il vaudrait bien en trouver les siens, quand même. Son frère. Mais il se sent... Il est isolé. Voilà. Regardez. Hop. Je peux continuer. Voilà. Et tout ça, c'était bien. Et il y a maman qui était là. Il est isolé. La perte de sa mère. Et puis, quand même... Voilà. Il y a eu des... Oh là là. Histoire gay. LGBT. Bon. Bah écoutez. Il est dans la merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est dans la merde. Et si je fais comme d'habitude. À savoir... J'enlève les photos. Je ne vous lis que les mots. Quelquefois, c'est très amusant. Vous allez voir. Ça fait des phrases. Moi, j'adore ce jeu. Réellement, il ne m'a pas vraiment menti. Depuis le début. Que je l'utilise et que je l'apprécie particulièrement. Donc. Ah, il est dans la merde. Vraiment. Il n'est pas bien. Autant le frérot, là. Le petit blondinet, il est lumineux que lui. Non. C'est... Oh là 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 là. Je comprends mieux certains messages, maintenant. Ok. Bah écoutez. On va regarder ensemble. Ce qu'il prenait pour un jeu au tout début. Bah, relation encore avec le sexe. Puis là, il attend. Il attend. Il est fébrile. Il attend. En attendant, c'est pas propre tout ça. C'est pas joli joli. Ok. Là. Il y a quand même le succès sur l'homosexualité. Bah là, vous voyez, quand je le lis comme ça, ça dit que... Ça dit ce que ça dit, quoi. Il aime ça. D'accord. Et oui, certainement que des personnes le savent. Ils le font chanter. Ok. Ils veulent le faire partager. Donc, il aimerait se libérer. Mais il doit se conformer au nom. Que je vous ai montré tout à l'heure. Il aimerait se libérer. Mais il doit se conformer. Sinon, on va l'éliminer. En partageant. Moi, je vous dis, c'est... Incroyable. Alors, je vous le disais. C'est une personne qui, de toute façon, a des... C'est en lui. C'est dans sa personne. Il a le... Il a ça. En lui. Il s'auto-sabote. C'est cyclique. Et là, il est tout seul. Et angoissé. On n'est pas sur le jeu de William. Là, on est face à quelqu'un. C'est catastrophique. Enfin, bref. Bref. La mère est là. La mère qui sera toujours là. Lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir. Il a signé avec des gens. Il ne fallait pas. On l'intimide. Il est en danger. Il est esclave de ses peurs. Et pas que. D'eau de deck. Humiliation. Bref. Comment vous dire. Plus pourri que ça, tu meurs. C'est... Waouh. Depuis que je fais les... Je n'ai jamais fait sur lui. C'est la première fois. Tout comme c'était la première fois. Pour le frérot. Ben là, ça... C'est pas jambi, quoi. C'est même bien craignos. C'est le premier dark. Aussi dark. Hormis notre... Notre Manu, La Déchirure Nationale. C'est le premier que je fais aussi dark. Mais quand je vous dis dark. C'est... Bah du coup, je vais pas prendre l'actualité. Je vais prendre la triade. Pour finir. Oh. Il n'est pas bien. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je pense que le jeu de haut a été suffisamment explicite. Regardez, déjà. Bref, intérêt de se barrer. Moi, je vous le dis. On va faire en trois cartes. Bon, ça, c'est une très mauvaise carte dans la triade. L'oméga, c'est la fin. La foudre, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, c'est la fin. D'accord ? Mais là, la foudre, comme ça. La foudre et la fin, c'est plein de choses. Ça peut être le décès, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être plein de choses. Donc là, c'est un jeu très négatif. Il doit... Voilà pourquoi j'ai sorti la liberté. Il doit absolument... Mais il faut absolument qu'il se barre. Vous voyez, je ne peux pas mentir. Sérieux, je ne peux pas. Les cartes non plus. Ça, je l'ai sorti avant le jeu. Là, je vous ai sorti Avertissement. Il y en a deux qui sont tombés. Je les prends. Avertissement, libère-toi de tout ça, quoi. Et que des quatre. Le quatre, c'est des constructions. C'est la mise au travail. Mets-toi au boulot. Quatre, c'est le chiffre de la mise au travail, là. Oh ! Mais il s'est mis dans la merde, le gars. Mais de fou. Oh là là. Et c'est en lui, c'est cyclique. Il fait des bêtises. C'est en lui. C'est parce qu'il est toujours un enfant. Vous voyez ? Il est dans le mensonge, voilà. Et il le sait. Voilà. Mais il peut, hein. Ce n'est pas que un enfant. Mais voilà. Il s'est fait avoir. On lui a menti. Mensonge, oméga, foudre. Il a très, très peur. Moi, je vous garantis. Regardez, elle est encore là. Il a très, très peur. Très, très peur. Vraiment. Et puis, même... Il ne peut pas se dire la vérité, quoi. Même lui, quand il se regarde. On a encore cette notion de miroir, quoi. Regarde-toi dans une glace. Regarde ce qui est arrivé. Le quatre, tu dois bosser, gars. Sors-toi de ça. Mets-toi au boulot. Regardez. Je vous dis, il y a des quatre partout. Vous avez vu ? Là, il y a des quatre. La quatre. La quatre. 44. Ça fait huit. La quatre. Il faut qu'il se mette au travail. Il faut qu'il bosse. Il ne va pas s'en sortir, sinon. Tant pis. De toute façon, tout ce qui a été créé là, c'est pour nettoyer. La foudre et l'oméga, c'est vraiment très, très, très négatif. Je ne rentrerai pas dans le détail. C'est mauvais de chez mauvais, quoi. Il est dedans, hein. Il a chié. Pardon. Eh oui. Et c'est le début de la foudre. Oh, lol, 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 lol. Ouais, eh ben... Il n'est pas tardé à lâcher l'affaire sur le jeu, moi. Il est protégé, hein. L'alpha et l'oméga, heureusement qu'il est protégé. Il est resté, hein. On ne le sait pas encore, hein. On ne le sait pas encore, hein. Bon ! Bon, 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 bon. Heureusement qu'il y a la protection ici et là, hein. Parce que... Et puis, là aussi. D'accord ? C'est toujours maman qu'elle a, hein. Toujours, toujours. Bref. Eh ben, tout ça pour dire qu'il y a du taf, hein. Harry, tu t'es mis dans une mer de noir. Vraiment. Je ne vais pas continuer parce que tout est vraiment très, très dark. Très, très dark. Vraiment. Pour de vrai. Donc, voyons ce que me dit le message. Si on avait quelque... Je ne sais pas. Est-ce que je sors une carte qui pourrait lui dire quelque chose à lui du conseil ? Si on pouvait, je vais sortir ici lui dire quelque chose. Ah ben voilà, elle est sautée. N'arrête pas. Cherche. Et puis, moi non plus, je n'arrêterai pas avec mes tirages. N'arrête pas. Il faut qu'il cherche. Il doit faire quelque chose, hein. Wow. Message de Jésus. Et j'arrêterai là. Parce que... Là, qu'il cherche. Qu'il fasse un choix. Il doit choisir la liberté, hein. Maintenant, il va passer par des moments certainement très difficiles. Il faut qu'il y croit. Et il sera sauvé. Il faut qu'il y croit. Il ne faut pas qu'il arrête de croire. Il ne faut pas qu'il arrête de bosser. Et il y sera en paix. Regarde-toi dans un miroir, regarde. C'est pour ça qu'il y a cette notion de miroir, de tout le temps, je me regarde, je regarde le passé, j'ai envie de me libérer. C'est très clair, en fait. Il est dans une mer de noir. Bon, bah écoutez. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Alors, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous laissez des commentaires. Et même si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce tirage. Même s'il est très dark. Il est vraiment dark de chez dark. Il a très peur. Et bah écoutez. Non, 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 ça c'est Jésus, ça. J'espère que tout ira bien pour lui. Mais là, c'est chaud. C'est chaud. Et à un moment donné, il va falloir qu'il se sorte de ça. Parce que là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas top du tout, cette histoire. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à tous au revoir. J'espère que vous allez vous sentir très très bien. Enfin, très très bien. J'espère que ça va aller. Que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était top. Et ça, c'est bien. Ça, c'est top. C'est juste. C'est agréable. Et puis, je vous dis, la prochaine voyance... Je remercie mes oracles, déjà. Première chose. Et je vous remercie de m'avoir écoutée. Je remercie réellement mes oracles. Et prochaine voyance, c'est mémé babette. C'est-à-dire sa grand-mère. On va aller voir où est-ce qu'elle se situe, cette dame-là. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai aucune sympathie pour cette femme. Aucune. Donc, mais je resterai droite et... Pas de soucis. Je lis les cartes. Voilà. Et quand j'ai des messages que je peux transmettre qui me viennent, je les transmets. Quand je ne le peux pas, je ne les transmets pas. Mais je ne passe pas mon temps à dire, alors mes guides, on y va. Non, non. Ce n'est pas mon style. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Je n'ai pas besoin de mettre ça en avant. Je n'en ai pas besoin. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Soyez heureux. Faites plein de choses en famille. Faites des gâteaux. Faites des sorties. Faites tout ce que vous voulez. Faites-le en famille. Faites-le avec des gens que vous aimez, quand vous le pouvez. Et puis, essayez de ne pas penser à toute la merde qui nous entoure. Voilà. Je vous dis, je vous fais des bisous. C'est rare. Moi, je fais rarement des bisous. Je n'en fais jamais. Mais là, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis courage et à très bientôt. pour la mamie. Allez, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada